Salut tout le monde, c'est Faites le Brasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit vidéo sur comment bien choisir son équipement avant de commencer à brasser. Plusieurs choix s'offrent à nous quand on commence à brasser et il y a plusieurs critères qu'il faut savoir avant de commencer à vérifier à s'acheter un équipement. On fait plein de tutos pour vous montrer comment brasser, on fait plein de tutos pour vous montrer comment fermenter, mais peu de tutos vous expliquent comment bien choisir votre équipement de brassage. Et dans cette vidéo-là, je vais être impartial, je ne vais pas mettre mes favoris d'avant, je vais vous expliquer vraiment les différents systèmes qui existent sur le marché pour vous permettre de faire un choix éclairé. Et on commence avec les principales questions qu'il faudrait se poser avant de vouloir acheter un système. N'allez pas sur Internet et commencez à regarder sur Google toutes les sortes de systèmes qui existent. On va les séparer en plusieurs catégories, mais le premier point à vérifier, c'est votre budget. Le budget, c'est quelque chose de très important à respecter dans tous, tous, tous les milieux. Que ce soit pour faire de la bière maison, que ce soit pour s'acheter un véhicule, pour s'acheter une maison, pour s'acheter un condo, il faut avoir un budget préétabli. Il faut savoir que faire de la bière, c'est une activité. C'est une activité qui, pour commencer, est quand même très onéreuse. Ça prend un petit peu de sous pour commencer, mais on a la possibilité de le faire avec plusieurs sortes de budget. Dans un premier temps, je vous dirais, faites votre budget et mettez-vous un montant assez raisonnable pour pouvoir commencer. Je ne vous parle pas de 100 000 $, mais je ne vous parle pas non plus de 20 $. Il faut avoir un budget raisonnable pour pouvoir s'équiper confortablement, pour avoir un bel équipement, pour avoir du plaisir à brasser. Si vous n'avez pas de plaisir à brasser, si c'est trop long pour brasser, vous allez avoir moins de plaisir, vous n'aurez pas le goût de brasser. Vous allez continuer à m'écouter et dire « Ah, j'aimerais tellement ça brasser. Ah, il faudrait que je brasse. » Première chose, faites-vous un budget raisonnable dans des chiffres qui sont corrects pour pouvoir s'équiper comme du monde. N'oubliez pas que c'est une nouvelle passion quand vous commencez, alors il faut quand même investir dans nos passions. Point numéro 2, la grosseur du système. C'est très important de déterminer au début combien de litres qu'on veut brasser. Et là, dans ce cas-ci, il n'y a pas de limite. C'est vous qui mettez vos propres limites. On peut brasser en un gallon, ça coûte beaucoup moins cher et beaucoup plus facile. On peut brasser en 3 gallons, en 15 litres. On peut brasser en 23 litres, 50, 100, 200, 300, 400. C'est vraiment vous qui décidez le nombre de litres que vous voulez brasser. Le 23 litres est le plus populaire, le 5 gallons. C'est quelque chose que 90 % du monde brasse ici au Brasseur. On a des plus petites batches à 1 gallon, puis on a des batches de 3 gallons pour le monde qui sont plus seuls et qui boivent leur bière vraiment pour eux toutes seules. Il faut se rappeler aussi que quand on fait de la bière, on partage avec plusieurs personnes. La famille, les amis, on aime ça partager notre bière pour deux raisons différentes. On est très fiers de la boisson qu'on a faite, donc on veut montrer notre expérience à nos amis. Et point numéro 2, on veut s'améliorer. Quoi de mieux que s'améliorer que quand on fait goûter, on a un commentaire positif ou négatif. Et là, on s'entend, on veut des commentaires autant positifs que négatifs pour continuer à s'améliorer. Et ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils n'aiment pas dans leur bière ou dans la bière qu'on leur a donnée. Et ça va nous permettre vraiment de nous améliorer. Ça peut déterminer aussi la grosseur d'un système si tu penses en donner beaucoup à tes amis ou de partager vraiment beaucoup que le monde va venir chez toi pour déguster ta bière. Si tu as un gros sac d'amis ou une grosse famille qui vont participer à la boire, mais peut-être pas à la créer, il faudrait peut-être aller dans un système de 23 litres au lieu de 1 gallon ou de 3 gallons qui donne 15 litres. Souvent ici, j'entends du monde me dire « Ah, on va acheter ça à plusieurs. On va acheter de l'équipement à 3, à 4, à 5. » Ça fait qu'on a plus de sous, on va pouvoir plus investir. Faites attention aux achats regroupés, à moins que ce soit votre meilleur ami et que vous êtes déjà tout le temps avec. La vie change, la vie se modifie. Ça va vous créer des frustrations en tant que brasseur ou en tant que amis. Si vous avez payé la moitié de l'équipement et l'équipement est chez Joe, puis Joe, cette semaine-ci, il ne peut pas brasser. Tu ne peux pas brasser non plus. Mais l'autre fin de semaine, Joe, il peut et c'est toi qui ne peux pas, mais Joe peut brasser tout seul ou avec d'autres personnes qui vont peut-être utiliser ta partie d'équipement. Et ça crée souvent, souvent, souvent des frustrations. Et ça, je trouve ça très dommage parce qu'il y a des amitiés qui se perdent, il y a de la famille qui se casse, tout ça pour un système de brassage. Alors, je vous conseille probablement de l'acheter seul, le système de brassage. Et votre ami Joe brassera avec vous, il ajoutera la matière première, ses fermenteurs, ses choses à lui personnelles. Mais il faudrait qu'une des deux personnes puisse acheter la machine pour elle seule. Comme ça, on va être capable de brasser tout seul et on n'est pas obligé d'attendre les autres. On peut aussi se mettre plusieurs pour acheter un très gros système à chaudron et avoir chacun son petit système à la maison. Ça, c'est ce que je conseillerais le plus pour quelqu'un qui veut démarrer avec des amis. Une fois par mois, on se regroupe entre amis. Et on peut brasser notre bière en amis et se faire beaucoup de plaisir. Mais on ne manque jamais de bière soi-même parce qu'on a la possibilité de brasser nos bières qu'on veut réellement à nous dans notre système. L'autre chose aussi, acheter en groupe. Ce n'est pas tout le monde qui aime les mêmes styles de bière, les mêmes sortes de bière. Au début, ça va toujours bien, mais on parle après un an ou deux. Des fois, ça va arriver que le monde va dire « Là, je tenais de faire des high-pieds ou je tenais de faire des brunes ou je tenais de faire des rousses. Je n'en veux pas de noir, j'en ai en mange, je n'en bois pas. » Mais toi, c'est ta sorte préférée. Ça peut encore causer des frictions. Puis ça, c'est flat. On ne veut pas ça. On veut faire de la bière pour s'amuser, pour apprendre, pour expérimenter. Alors, voici mon conseil. Vous en faites ce que vous en voulez. Passons au système de brassage, parce que le but, c'était de vous faire une vidéo sur les systèmes de brassage. La petite morale du début est finie. Rentrons dans le vif du sujet et on commence avec les brassages en sac ou le Biab. Biab. Le Biab ou le Brew in the Bag. C'est le système le moins cher qui existe sur le marché. Ça nous prend un chaudron. Et un sac de brassage. On met notre sac de brassage dans notre chaudron. Sac de brassage dans le chaudron. On met nos grains, notre eau et on peut commencer à brasser. Ça nous prend un petit thermomètre. Ça nous prend quelques accessoires. J'ai fait une belle vidéo qui vous explique comment le faire. En description, juste là. On a plusieurs techniques. On va brasser en Biab. On a la technique de l'infusion simple. Ça veut dire qu'on met plus d'eau. On va mettre plus de grains. On laisse aller. On retire. Un peu comme la vidéo que j'ai faite. On peut asperger nos grains pour ramasser le plus possible de sucre, comme vous voyez faire dans les autres vidéos. On peut avoir des valves, on peut avoir des thermomètres déjà complets dedans. On peut modifier notre système aussi par la suite. Les principaux avantages, je vous dirais, que vous avez dans un système comme celui-là, c'est le coût. Le coût du système n'est vraiment pas cher. C'est possible de s'en tirer avec un budget de 50 $ si on le fait à un gallon, 4 litres. On va prendre les chaudrons qu'on a sur notre cuisinière, un petit sac de brassage, et on va pouvoir brasser à coups de 4 litres. C'est le même ouvrage que brasser 13 litres ou de brasser 23 litres. C'est approximativement le même temps. C'est juste les temps d'atteinte de température qui sont différents. C'est un système que beaucoup de monde vont commencer, vu qu'on peut commencer plus petit. C'est le genre de système que je vous conseille si vous voulez brasser en 15 litres ou en 3 gallons. C'est un système qu'on peut prendre un petit chaudron de 5,5 gallons pour faire notre bière. Ça va rentrer sur toutes les cuisinières, que ce soit vitro-céramique, induction ou peu importe. C'est quelque chose d'assez rapide. Par contre, le contrôle de température est un petit peu plus compliqué. Le fait d'avoir un sac va ôter du sucre, ça fait que le sac va servir de filtre qui va empêcher d'avoir plus de sucre. C'est plus facile de sortir des tanins aussi de ce genre de système-là. Si on veut faire du rinçage de drèche, c'est un petit peu plus salaud. On va avoir tendance à dégoûter un petit peu plus partout. Si on ne fait pas de rinçage, on ne respecte pas notre ratio au grain parce que la quantité d'eau est beaucoup plus élevée que la quantité de grain. Ça fonctionne, ça va faire une bière qui est bonne. Par contre, c'est le genre de système qu'il faut évoluer et changer avec le temps. Si vous voulez vous améliorer dans le processus. Je connais du monde qui brasse depuis des années dans des sacs de brassage. Ils font leur bière pour avoir de la bière. Et c'est bien correct aussi. Je n'ai rien contre ça. Si on va monter dans le 23 litres, il faut des chaudrons de 7,5 gallons à 10 gallons. C'est quand même assez gros pour un poêle. Des fois, les éléments ne sont pas capables de le chauffer. Avec la pesanteur de l'eau et du grain, les vitraux céramiques peuvent casser. C'est un système que je vous conseille un petit peu moins en 23 litres sur votre poêle. Vous pouvez le faire sur un brûleur à l'extérieur. Qu'est-ce qui va être très bien. Ici au Québec, à moins 40 d'ailleurs, à faire un brûleur de bague, c'est peut-être pas l'idéal. Deuxième système que je vous présente, qui est un petit peu le petit frère du Biab, c'est de brasser dans une glacière. Brasser dans une glacière. Probablement le système que j'aime le moins utiliser. Probablement le système que je trouve le plus compliqué et le moins versatile. Probablement le système que je vous déconseillerais le plus, c'est de brasser dans une glacière. Pourquoi? La glacière a comme principal avantage de garder une température constante durant tout le mâche au complet. C'est isolé, fait que beaucoup de monde vont penser d'aller avec ce type de système-là pour cette raison-là. Par contre, il faut comprendre que est-ce que vous mettez de la soupe dans votre glacière? Ça peut dégager des faux goûts avec la température de l'eau chaude. Il faut avoir des glaciers vraiment conçus pour avoir de l'eau plus chaude à l'intérieur, un genre de thermos. L'isolant entre les deux, c'est sûrement pas de l'isolant alimentaire, c'est de la monomousse. S'il y a du mou qui s'en va à travers, bien, ça peut infecter votre mou de bière. Ça peut aussi pourrir ou donner des moisissures dans ces endroits-là vu qu'il va y avoir de l'oxygène. Et quand on met des fittings, après, peu importe la paroi, souvent, 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 ça va couler. Soit un ring qui va casser, soit un gasket qui casse, soit on a mal serré. Et c'est pas nettoyable par la suite à cause de cette façon de faire-là qui est de la monomousse, qui a des petits trous un petit peu partout pour garder une bonne chaleur. L'autre point négatif que j'ai à vous dire sur cette glacière-là, ou sur ce système de brassage-là, ça vous prend quand même un chaudron pour mettre votre eau chaude pour faire l'ébullition. Fait que vous vous en tirez pas, on a besoin d'absolument un autre chaudron. Fait qu'on a deux choses à s'acheter. Une glacière, qui est quand même assez dispendieuse, et le chaudron pour faire notre mou de bière. Ça nous prend des thermomètres, des valves qu'on va aussi percer ou qu'on peut y aller avec le thermomètre à bonbons, qu'on appelle. On peut l'utiliser dans un sac de brassage. Alors, on se ramasse avec le même inconvénient qu'on avait dans notre bière au début, le premier système. L'efficacité est affectée. On est pris avec la température, parce qu'avec notre grain dans la glacière, l'avantage qu'on avait, c'est que ça se maintient vraiment bien la température, mais on n'a aucune possibilité de le chauffer. Et il faut vraiment bien calculer l'eau qu'on va mettre dessus ou l'eau qu'on va mettre dedans avant de mettre notre grain, parce qu'on peut pas le réchauffer, mais on peut pas non plus refroidir. Si on est trop haut, on est un petit peu pris avec la température qu'on a. Tandis que si on a la chance de chauffer, bien, on peut mettre notre eau un petit peu moins froide pour pas brûler nos enzymes ou de détruire nos enzymes. On peut pas faire non plus de mash-out parce qu'on a pas de source de chaleur. Comme je vous disais, c'est quand même assez dispendieux. Si on prend une glacière qui est rectangulaire, qui est vraiment pas chère chez Canadien de Tirolire, on a l'inconvénient que, pour remplir la glacière, pour avoir assez de volume, on va avoir de la difficulté à respecter notre ratio aux grains. Il va sûrement falloir mettre plus d'eau que de grains. Et encore là, on vient de briser un petit peu notre ratio pour faire de la bière. Alors, c'est pour ces raisons-là que j'aime un petit peu moins ce système-là. Peu versatile, coûte quand même assez cher. Il faut rajouter des valves, des fittings. Ça coule régulièrement. Si on veut, après ça, on peut rajouter un fil de bazooka ou un faux fond, mais ça, on en reviendra dans une autre vidéo. Pour revenir un petit peu sur notre premier système qu'on disait le sac de brassage, on peut modifier notre système de sac de brassage pour y rajouter un faux fond, rajouter des valves, rajouter des filtres bazooka. C'est des choses qui se font et on va réinvestir dans notre système quand on a commencé pour l'améliorer. C'est important de choisir un bon chaudron quand on va commencer, qu'on peut faire quelques modifications et qu'on va l'aimer encore notre chaudron pour continuer à brasser. Il faut savoir que plus qu'on augmente de choses, on rajoute des valves, des thermomètres, des faux fonds. C'est des coûts de plus qu'on va réinvestir tout le temps dans notre système, mais on est toujours pris avec un système de brassage à la main sans recirculer. Si on rajoute des pompes, il faut rajouter des bonnes pompes, etc., etc. C'est un petit peu plus complexe. Ce qui m'amène à mon troisième système de brassage qui est très populaire quand même, le système de trois vaisseaux et plus. Les systèmes de trois vaisseaux, c'est trois chaudrons. À Chemin Mou du vendredi, je brasse avec ce type de système-là. C'est un système qui est plus petit qu'une microbrasserie, même qu'avec le système que j'ai en arrière, je pourrais démarrer une microbrasserie avec ce genre de système-là. 200 litres de bière, ça permet de servir quelques clients et on est capable quand même de brasser plus qu'une fois par journée. On a sept jours dans une semaine. Faites le calcul, ça fait quand même relativement beaucoup de bière au bout de la ligne. C'est sûr que c'est beaucoup plus d'ouvrages, mais c'est possible. Ce genre de système-là, je vous le conseille à partir de 100 litres et plus. En bas de 100 litres, c'est beaucoup trop cher à fabriquer pour la rentabilité qu'on va y avoir. Ça prend beaucoup de place. C'est un système qui prend trois cuves. Ça prend des pompes, des tubes, un panneau de contrôle, un GFR, un système, il faut appeler l'électricien pour refaire l'électricité où est-ce qu'on va brasser. Peu versatile, ça veut dire qu'on ne peut pas l'emmener où qu'on veut. Quand on fait notre salle de brassage, il faut brasser absolument dans cet endroit-là. Ça peut être pratique. Par contre, s'il fait beau de gros soleil dehors et les enfants veulent aller jouer dehors, on ne peut pas, il faut brasser dans le garage. On ne peut pas nécessairement le sortir à l'extérieur. Ça prend un entrée d'eau pour le refroidisseur à plaques rendu à ces capacités-là. Le refroidisseur à plaques aussi, etc., etc., etc. Fait que c'est des systèmes qui sont assez dispendieux à avoir. C'est des systèmes assez chers à cause de la qualité du stainless qu'on va y choisir. C'est aussi un système qu'il faut faire attention. Il y a plusieurs types de systèmes à trois vaisseaux. On a qu'on peut recirculer dans de l'eau chaude. On peut juste réchauffer avec un élément dans notre mâche. On peut aussi sortir à un rim puis avec un élément chauffant à l'extérieur dans un autre petit cylindre. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs choses. Il faut savoir qu'acheter un système comme ça ou sur le concevoir. Il faut que la personne ait vraiment bien pensé à ces choses. Je ne vous le conseille pas comme premier équipement de brassage. C'est très cher. C'est un petit peu plus compliqué à brasser. Il faut comprendre le principe des cuves où le mou se promène sans sortir de tanin, sans oxygéner. Choisir des éléments qui sont étanches. Souvent, sur ce type de système-là, on va « cheaper » les éléments. On va mettre des éléments de style tank à eau chaude, un pouce, un pouce et quart de diamètre. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'avec la pesanteur de l'eau, ça a souvent tendance à couler. Il faut des couvres-éléments aussi pour ce type de système-là qu'avoir la mise à la terre dessus. Souvent, le couvre-éléments se remplit d'eau. C'est dangereux pour les chocs ou votre GSCI va sauter, tout simplement, va se défaire. Votre breaker va se disjoncter. Les panneaux de contrôle ont souvent beaucoup de fusibles à l'intérieur pour pouvoir protéger les SSR qu'on va mettre dedans pour pouvoir cycler très rapidement pour avoir une température constante ont tendance à brûler assez facilement aussi. C'est des pièces qu'il faut avoir en inventeur ou savoir qu'on va changer éventuellement. Un SSR, malheureusement, ça brûle, je vous le dis. Peu importe la sorte ou le modèle que vous prenez, ça a une durée de vie et vu que ça cycle vraiment rapidement, ça a une durée de vie un petit peu moins longue qu'un contacteur. Encore une fois, si vous brassez pas très régulièrement, vous allez probablement faire un très long bout avec vos SSR. Par contre, si vous brassez à toutes les semaines ou deux jours ou trois jours, probablement qu'il va falloir changer d'équipement. Il faut savoir aussi que ce type d'équipement-là a besoin d'entretien régulier. Il faut visser les vis du panneau pour empêcher les vibrations parce que dans une maison ou dans un garage ou dans, peu importe, un local, il y a beaucoup de vibrations que les petites vis ont tendance à vouloir se lousser. Une fois de temps en temps, on ferme l'électricité et on passe avec notre tournevis pour tout visser au complet nos vis. Comme premier système, je ne vous le conseille vraiment pas. Un, c'est des très grosses quantités de bière qu'il faut brasser avec pour devenir rentable. Deuxièmement, ça prend beaucoup de place. Il faut avoir une hotte au plafond. Moi, j'opère 20 litres d'eau en ébullition. Calculer 20 litres, ça reviendra une douche que quand vous prenez si vous n'avez pas de ventilateur adéquat pour éliminer toutes les odeurs et toute la vapeur d'eau que ça crée, ça peut vraiment endommager votre maison. Par contre, un système très, 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 très facile à modifier. Si vous prenez un gros panneau quand vous le fabriquez, que vous pouvez augmenter la capacité des éléments et des fils à l'intérieur ou juste passer des plus gros fils en prévoyant d'avoir agrandi votre système de brassage, vous pouvez partir d'un 23 litres et monter jusqu'à un 200, 250 ou un BBL, deux BBL avec le même panneau de contrôle. Il faut savoir que les éléments qui sont disponibles, on n'a pas plus que 5500 watts. Alors, on a juste à se faire une deuxième partie et modifier un petit peu notre circuit électrique pour pouvoir contrôler deux éléments de la fois dans notre boy pour avoir 12 000 ou 15 000 watts de chauffage. C'est un système que j'adore brasser avec. Par contre, certains inconvénients, on n'a pas accès à nos éléments parce qu'on met un faux fond. Alors, il faut être sûr qu'il y a tout le temps de l'eau dessus sinon on va les brûler. C'est un système qui coûte quand même assez cher à fabriquer. On parle de 4, 5, 10, 15 000 $. On a un système aussi qu'il faut changer régulièrement les éléments parce qu'ils ont tendance à brûler si on a oublié des switches ou des choses comme ça allumées quand on n'avait pas d'eau. C'est plus facile à brûler des éléments qu'est-ce qui est plate de réajouter de l'argent dans notre système de brassage. Par contre, c'est un système qui est très performant. On peut avoir des très bonnes efficacités et c'est facile à modifier. Tout dépendant de votre budget que vous voulez y mettre et le nombre d'équipements que vous voulez y mettre, vous pouvez l'utiliser. Comme premier système, un 100 litres, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il faut mettre de l'argent quand même dans la fermentation. Vous êtes mieux d'aller dans le plus petit système et de mettre de l'argent dans votre fermentation. On a déjà fait des vidéos sur expliquer la fermentation et tout, les températures, comment la contrôler. Ça fait que c'est important pour vous de bien choisir votre budget total et non juste pour l'équipement de brassage. Je pense aussi aux fermenteurs. On a plusieurs sortes. On a des vidéos aussi qui l'expliquent. Le dernier système de brassage que je veux vous parler, c'est des systèmes tout-en-un. Systèmes tout-en-un. Peu importe le système tout-en-un que vous allez choisir. Ici, je ne vais pas vous parler d'une machine en particulier. Le Anvil, le Grandfather, le RoboBru, le Brufala, le whatever de quel. Vous allez aller voir vos specs et savoir qu'est-ce qui vous intéresse sur telle ou telle machine. Je fais beaucoup de reviews et dans les prochains temps, je vais en faire de plus en plus sur d'autres machines que juste ceux que je suis habitué de brasser avec. Je vais vous donner mes premières impressions en le déballant, mais aussi en brassant avec ce genre de système-là. Par contre, qu'est-ce qu'il faut savoir sur un système tout-en-un? C'est souvent des « plug and play » qu'on appelle. C'est des systèmes qu'on va être capable d'acheter, d'emmener à la maison et avec peu de modifications, on peut brasser. Souvent, des systèmes de 120 volts qui sont disponibles. Vous pouvez le brancher où que vous voulez dans la maison. Vous pouvez aller dehors avec, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans votre sous-sol, dans votre garage. Vous pouvez même le prêter à un ami. 120 volts, on en retrouve vraiment partout au Québec. Sinon, si vous avez le système 240, on a des adapteurs qui existent pour pouvoir le brancher sur un poêle ou une sécheuse. Qu'est-ce qu'il faut savoir de ces équipements tout-en-un? Certaines qualités, certains défauts de certains, certains sont de plus haute qualité, les garanties à vérifier. Mais comme je vous disais, pour moi, c'est le meilleur système pour quelqu'un qui veut faire du 23 litres à la maison. C'est un système que je conseille vraiment beaucoup. Pas besoin d'avoir trop d'équipements à racheter par la suite pour pouvoir brasser. Souvent, un petit coat seulement, le Hopspatter, et vous êtes prêts à commencer à brasser. Avantage de ce système-là, tout dépendant lequel système qu'on choisit, on a différents coûts qu'on peut avoir. On commence à 500 $ et on peut monter à 1200 $ pour un système de 23 litres. On a aussi maintenant des systèmes de 50 litres ou de 70 litres qui existent. Pour faire des plus grosses batches, on brosse à 2, à 3 ou à 4. Qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant? Par contre, lever le panier, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est un petit peu plus compliqué. Ces systèmes-là, souvent, offrent la possibilité de faire du 3 gallons et du 5 gallons. Qu'est-ce qui est vraiment pratique si on veut faire une petite batch ou un gros pourcentage d'alcool en moins grosse bière? Fait qu'avoir un 3 gallons qu'on va mettre en bouteille et faire vieillir, c'est parfait pour ce genre de système-là. C'est vraiment intuitif. Ça empêche beaucoup de faux goût ou de mauvais goût. Ça va vous aider aussi à avoir une recirculation. Souvent, ils ont des petites pompes d'intégrer, fait qu'on peut recirculer dans ce genre de système-là. Facile à faire notre sparge ou notre aspersion pour ramasser le plus de sucre possible. Ils ont souvent des très bons taux d'efficacité, entre 70 % et 80 % de taux d'efficacité. Ça veut dire qu'on va mettre un petit peu moins de grains pour faire la même sorte de bière. On ne veut pas avoir trop eau non plus. On ne veut pas boire de l'eau nécessairement. Mais c'est des systèmes qui vous permettent d'avoir une efficacité assez stable dans votre processus. Fait que quand vous créez des recettes, même que vous savez que vous avez 75 ou 74 d'efficacité, bien, c'est plus facile à créer la recette et d'avoir tout le temps la même sorte de bière et le même pourcentage d'alcool qu'on avait visé au début. Le système vient souvent avec le refroidisseur à immersion ou le refroidisseur à contre-courant. Comme je vous disais, il est 120 volts. On peut contrôler les températures. On peut faire des mash-out avec. Facile à faire l'aspersion. Ça prend peu de place dans une maison. Un petit système comme ça, quand on a fini, on met tout dans notre vaisseau et on peut le serrer dans un garde-robe ou dans notre place de brassage dans un coin. Ça prend vraiment pas beaucoup de place. C'est quelque chose d'un petit peu plus facile aussi. L'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes présentement sur le marché. Il faut savoir bien les choisir, bien les vérifier pour être sûr qu'ils sont de bonne qualité. J'ai un petit dicton qui dit que je suis trop pauvre pour m'acheter cheap. Ça veut dire que j'aime mieux investir un petit peu plus d'argent. C'est un bon équipement qui va me procurer beaucoup plus de plaisir à brasser avec puis qui ne brisera pas après une dizaine ou une quinzaine de brasses. Des systèmes éprouvés. C'est pour cela que je préfère souvent une sorte en particulier. Il faut mettre de l'argent un petit peu dans la fermentation et dans les bouteilles ou dans les kegs quand on commence à brasser. Alors, ça peut vous permettre d'avoir un équipement un petit peu moins haut de gamme, qu'on va un petit peu plus travailler, qui ne sera pas Bluetooth, mais qui va être capable de sortir quand même un bon résultat de bière, même si on doit revérifier quelquefois les températures. Mon préféré, si vous voulez mon avis, tant qu'à mettre 320 $ sur un chaudron, allez-y avec un système de brassage qui est à 500 $. Vous allez avoir tout l'équipement complet. Quelquefois, il faut rajouter les hausses ou changer les hausses du refroidisseur. Mais ce n'est pas ce qui coûte le plus cher au monde. et on est prêt à brasser automatiquement avec cette machine-là. C'est stable, c'est constant, j'adore ces machines-là. C'est des très bonnes machines, surtout pour débuter. Quelqu'un qui commence, il vaut mieux s'équiper comme du monde. Il existe encore quelques systèmes de brassage. Je voulais vous parler des plus communs aujourd'hui. Vous parler de ceux qu'on est capable d'utiliser assez facilement comme brasseur maison. Il y a des kegs qu'on peut modifier, il y a les faux fonds aussi. On en a parlé un petit peu quand on parlait du sac de brassage. On peut modifier un chaudron pour mettre un filtre bazooka qu'on va gagner un petit peu d'efficacité. On peut mettre des faux fonds aussi pour gagner un petit peu d'efficacité. Il y a plein de systèmes qui existent. Ça dépend comment vous êtes bon de vos dix doigts. Des fois, il y a du monde qui en ont neuf aussi, ce n'est pas grave. Si vous êtes bon de vos neuf doigts, ça va compter aussi. Il faut savoir que les pièces sont vraiment dispendieuses quand on commence dans l'acier inoxydable. Alors, calculez votre budget, calculez votre projet et souvent, vous allez vous rendre compte que pour meilleur, vous allez avoir moins cher ou le même prix. Alors, c'est pour ça que les systèmes tout en un qui sont déjà présents sur le marché sont vraiment bons. Avant de choisir un système de brassage, demandez des fois à votre personne à la boutique ou à la place que vous voulez acheter les caractéristiques des différentes machines. Si vous hésitez entre deux machines, même si la personne n'a pas la deuxième machine, elle peut vous conseiller pour que vous fassiez une bonne achat. Ce serait dommage d'acheter quelque chose d'un petit peu moins bonne pour le même prix de la meilleure machine entre les deux. C'est un conseil d'amis. Puis, j'espère que ça vous a vraiment aidé à faire votre choix entre les systèmes de brassage. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les différents systèmes. On brasse déjà avec plusieurs sortes de systèmes ici et il y a d'autres reviews sur les tout-en-un qui s'en viennent. Je ne brasserai pas dans le glaciage, je vous le dis tout de suite. C'est le système que je déteste le plus au monde. Vous ne verrez pas de vidéos sur cette chaîne-ci avec des glacières à moins que quelqu'un veuille absolument que j'en fasse. Mais je ne vois aucun avantage d'en faire ça, juste des inconvénients. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir, partage en grand nombre, n'oublie pas de t'abonner, la petite cloche pour ne rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao! C'est toi qui m'écoutes. Tu bois-tu ça, du café? Bientôt, ma tasse Tim Hortons, hein? C'est non-commandité par Tim Hortons, non pas ça. Va changer. On a une compagnie de café. Allez nous liker sur Facebook, Instagram, Fitzcafé, F-I-T-Z, café. On a notre site web, www.fitcafé.ca. On va vendre du café. On fabrique notre café. On fait nos mélanges de café. On boit notre café. Et si le café vous intéresse, souvent les brasseurs aiment le bon café, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Fitz. On va vous en parler un petit peu plus aussi. Autant que la tremponaria que du café. À la chaîne de la vidéo. Ciao, les amis!